Bienvenue sur le podcast Le français avec Yasmine. Je suis Yasmine Lecire, professeure rebelle de français langue étrangère et fondatrice de l'école Highland French, une école qui offre des cours de français pour adultes dans le monde entier. Avec le français avec Yasmine, je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Est-ce que tu dis pain au chocolat, chocolatine ou cook au chocolat ? Un débat aussi sensible, c'est toujours serré. Le pain au chocolat a différents noms en fonction des régions. En Belgique, on l'appelle la cook au chocolat. Dans le sud-ouest de la France, on l'appelle chocolatine. Et dans le reste de la France, on l'appelle pain au chocolat. En France, il y a un grand débat entre pain au chocolat et chocolatine. Mais qui a raison ? Parlons d'abord de l'origine du pain au chocolat. Le pain au chocolat est arrivé à Paris environ en même temps que le croissant. Ce serait le boulanger autrichien Auguste Zang qui aurait apporté dans la capitale française le croissant et le fameux pain au chocolat au milieu du 19e siècle. A l'époque, le pain au chocolat était une brioche avec du chocolat et il était appelé, attention à mon accent allemand, chocolat d'une croissant. Les parisiens ont appelé cette viennoiserie la chocolatine. Le boulanger installé au numéro 92 ou 92 pour mes amis qui sont en Belgique et en Suisse de la rue Richelieu dans le deuxième arrondissement a eu tellement de succès que beaucoup de boulangers français ont eux aussi ouvert leur boulangerie viennoise. Comme à l'origine, le pain au chocolat était fait à base de pain ou de brioche, les boulangers français ont remplacé la pâte à pain par une pâte feuilletée. Pour se différencier du pain au chocolat d'origine viennoise et faire un lien avec leur métier de boulanger, ils l'ont rebaptisé pain au chocolat et plus chocolatine. Alors on doit dire quoi ? Pain au chocolat, chocolatine, qui a raison ? Il y a un débat en France sur la dénomination du pain au chocolat. Dans le sud-ouest de la France, on l'appelle chocolatine. Il y a eu un sondage et 87% des français disent pain au chocolat. Tu verras sur ta transcription que j'ai ajouté une carte pour que tu puisses voir les régions où l'on dit pain au chocolat et les autres où l'on dit chocolatine. L'influence du mot chocolatine est limitée au grand sud-ouest et par conséquent, scientifiquement parlant, chocolatine a perdu la bataille. Malheureusement. Cela n'empêche pas que les gens continuent à l'adorer et à l'utiliser. Ce n'est pas parce qu'un mot n'est utilisé que dans une région qu'il faut l'interdire. Loin de là. Je pense au contraire qu'il faut l'encourager. Donc il s'agit plus d'une bataille médiatique qu'autre chose et elle a permis aussi de mettre en lumière une manière différente de nommer quelque chose en français. Ce débat montre aussi que dans un même pays, dans un même continent et au sein de la langue française, il y a des variations et qu'elles sont toutes légitimes, acceptées et acceptables. Je dis souvent qu'il n'existe pas une seule langue française figée. La langue française est très riche et elle est riche notamment grâce au régionalisme. C'est beau quand même. Depuis l'apparition des réseaux sociaux, il y a énormément de mèmes très drôles à ce sujet. Personnellement, je dis pain au chocolat quand je suis en France et cook au chocolat quand je suis en Belgique. Je te prie de m'excuser pour les bruits pendant l'enregistrement de cet épisode. Je suis accompagnée de mes chats qui ont décidé de faire la fête avec nous. Voilà, continuons cette conversation dans ton espace membre. Si tu es membre payant du podcast Le Français avec Yasmine, dis-moi quelle est l'expression que tu préfères. Est-ce que tu dis pain au chocolat, cook au chocolat ou chocolatine ? A tout de suite ! Tu veux continuer cette conversation avec moi ? Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501